Véronique Barbier A la une de l'actualité, cet accident tragique à la gare d'Anvers, un enfant de 5 ans a été appuyé hier par un train. Il se trouvait dans une zone normalement interdite au public. L'e-commerce, bonne ou mauvaise chose pour notre pays ? Le président du PS s'interroge, il se montre critique et demande un vrai débat autour de ce secteur économique. Voilà qui fait réagir. Le prix du diesel encore en hausse, l'occasion de vous parler des incitants proposés pour encourager les employés à laisser tomber la voiture de société. La diplomatie à l'oeuvre pour calmer le jeu entre l'Ukraine et la Russie. Les réunions se multiplient et la Russie met ses limites. On entendra l'ambassadeur russe en Belgique. Quoi de neuf au cinéma ? Fanny Ardent est de retour, Hercule Poirot aussi. Gros plan sur les sorties de la semaine avec Hugues Dailly. Bonjour et merci de vous informer avec nous. Un enfant de 5 ans est mort hier après-midi à la gare d'Anvers. Il a été heurté par un train, mais le plus interpellant, c'est qu'il se trouvait dans une zone interdite au public. Il va falloir évidemment comprendre comment il est arrivé là. Arrêt sur place avec David Brichard, Vincent Bayonnet et Hicham Boukrouf. C'est au niveau moins 1 de la gare d'Anvers Central que le corps sans vie d'un petit garçon de 5 ans a été retrouvé hier fin de journée. Il était dans ce tunnel, à proximité des Aiguillages, une zone totalement interdite aux voyageurs. Nous pouvons confirmer qu'un petit garçon de 5 ans est décédé cet après-midi à proximité des voies de chemin de fer, dans le tunnel sous Anvers Central. Peu avant, la petite victime avait été portée disparue dans la zone de la gare. Le parquet a désigné un juge d'instruction pour mort accidentelle. Sa disparition était signalée vers 14h30. Selon nos informations, l'enfant était avec sa mère dans cette chaîne de fast-food avant que l'on perde sa trace. Il serait ensuite entré dans la gare et descendu sur les quais. Immédiatement prévenu qu'un enfant seul pouvait se trouver aux abords des voies, Infrabel a contacté les conducteurs de train. L'un d'entre eux a pu localiser le jeune garçon. Malheureusement, oui, il y avait un conducteur de train qu'on avait contacté qui, peu après ce premier contact, nous a recontacté et dit, voilà, malheureusement, je vois qu'il y a un corps d'un garçon ici dans les voies. Et c'était ce petit garçon, malheureusement. L'enfant a-t-il été percuté par un train ? A-t-il fait une chute mortelle sur les voies ? La justice ne s'est pas encore prononcée sur les circonstances de sa mort. Les enquêteurs pourront s'appuyer sur les images de caméras de surveillance de la gare pour mieux comprendre ce qui a pu se passer. A suivre dans ce journal, une éruption volcanique qui pourrait bien avoir des retombées positives pour l'île de la Palma, car cela attire les touristes. Arrêt dans le parc d'Anguien, tout illuminé, une mise en valeur du patrimoine que l'on découvrira grâce à nos confrères de nos télés. Et puis journée importante pour plusieurs athlètes belges, ogio de Pékin, on fera le point sur les résultats et sur les compétitions du jour dans un instant. Et voilà, c'est la fin de ce JT. Merci de votre attention. Tout de suite, la météo avec Stéphane Piedboeuf et puis l'émission à faire conclue. Très belle fin de journée à tous et à demain 13h. Sous-titrage ST' 501